Voilà les trois actes du budget pour l'État de Mme Marie-Christine Dalloz. Merci M. le Président, chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier Ministre. Mais auparavant, je voudrais dire à Laurence Dumont que le paradoxe au niveau du Parti Socialiste, c'est quand même un constat régulier. Vous vous targuez de faire voter une loi contre le cumul de mandats, mais quand je dénombre le nombre de députés socialistes ou de sénateurs socialistes candidats aux prochaines élections municipales, c'est étonnant. Je pourrais vous parler, le consentement à l'impôt est l'élément central du budget de l'État. Je pourrais vous parler de l'élasticité de l'impôt, mais pour les Françaises et les Français qui sont au quotidien confrontés à votre matraquage, cela se traduit surtout dans le différentiel entre les recettes attendues et les recettes réalisées fin 2013. Selon M. Gilles Carrez, président de la Commission des Finances, ce différentiel devrait atteindre 10,8 milliards d'euros en 2013. Pour le ministre en charge du budget qui a longtemps nié cette réalité, cette différence serait de 5 milliards. Quel chiffre pouvez-vous nous annoncer en baisse de produits de l'impôt sur les sociétés, sur l'impôt, sur le revenu ou sur la TVA ? Ces dernières hausses des impôts ont déclenché une crise de défiance généralisée. François Hollande a beau promettre une pause fiscale et une inversion de la courbe du chômage, les Français n'y croient plus. Après une baisse historique de leur pouvoir d'achat en 2012 et une incompréhension croissante sur l'absence de réformes de structure, les sondages se font l'écho du refus de l'impôt. Deux Français sur trois affirment être prêts à se mobiliser en manifestant dans la rue pour protester contre le niveau des impôts et défendre l'emploi. Après un matraquage fiscal sans précédent, parler aujourd'hui de refonte fiscale à l'horizon 2015 est un comportement de pompier pyromane. Monsieur Cazeneuve, c'est de Baudelaire. Vous, monsieur le premier ministre, vous allez consulter les partenaires sociaux. Mais quel est le cap de la France ? Est-ce le navire ivre de Rimbaud ? Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. S'il vous plaît, on se calme. Madame la députée d'Allos, je n'ai pas très bien compris quel est l'objet de la question, mais je vais quand même essayer d'y répondre. D'abord, madame la députée, vous êtes très assidue à la commission des finances de l'Assemblée nationale et vous savez par conséquent le prix que nous attachons à donner toutes les informations à la commission des finances concernant l'évolution des recettes fiscales. Et les chiffres que vous indiquez ne sont pas ceux que j'ai donnés. Je suis venu au moment de la présentation du projet de loi de finances initiales pour 2014 et au moment du programme de stabilité donner les chiffres. Et vous savez très bien qu'entre la loi de finances initiales pour 2013 et la loi de finances initiales pour 2014, il y a effectivement une évolution des recettes fiscales de 10 milliards qui tient tout simplement au fait qu'au moment de la présentation de la loi de finances initiale pour 2013, l'hypothèse de croissance était de 0,8, qu'elle est en réalité de 0,1 et que mécaniquement, comme c'est le cas depuis très longtemps, lorsqu'il n'y a pas le niveau de croissance attendu, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, une élasticité de la recette fiscale encaissée au niveau de croissance et cela explique le décalage que vous avez pointé. Mais ce chiffre-là, vous l'utilisez pour faire peur, vous l'utilisez pour dénigrer, vous l'utilisez pour faire des polémiques et vous faites des mayonnaise alors que dans votre panier, vous n'avez pas d'oeufs. Voilà la réalité de votre comportement depuis des mois sur la situation de la fiscalité. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous parlez de pouvoir d'achat, Madame Dalloz, mais qui a décidé, si ce n'est la majorité, de la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu ? Qui a décidé, si ce n'est la majorité, de la mise en place d'une décote ? Qui a décidé de l'augmentation du revenu fiscal de référence ? Qui a décidé de la mise en place de taux réduits de TVA pour encourager le commerce et l'artisanat ? Et qui a décidé, à travers le revenu fiscal de référence, de revenir sur les mauvaises manières que vous aviez faites à travers la mise en place de la demi-part des veuves ? Nous sommes dans un musée de justice !